C'est quelque chose qui existe déjà dans l'art, personne qui vient le voir. Il fait usage d'une connaissance préalable. Tout le monde a une connaissance préalable, je veux dire, tout le monde vient avec un bagage. L'astrologue, il fait de même. Sa connaissance préalable, c'est les symboles, c'est-à-dire, Vénus veut dire l'amour, par exemple. C'est l'art, c'est la beauté, c'est des choses aussi de cet ordre-là. Le soleil, c'est le soi. Ça peut vouloir dire aussi l'autorité, le roi, des choses de ce genre-là. La lune, c'est la mer. Ça peut aussi représenter d'autres choses, comme la mer, mais l'océan cette fois, je veux dire. L'eau, par exemple. Et ainsi de suite. Ça, c'est la connaissance préalable de l'astrologue. Cette connaissance préalable, elle doit, d'une façon ou d'une autre, rencontrer la connaissance préalable de l'individu qui vient auprès de lui. Ça, c'est relativement facile. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il va faire l'astrologue ? Il va parler de la vie de la personne. Donc, il va animer des choses que la personne sait d'elle-même. Il y a un phénomène très intéressant qui se passe, que j'observe presque à chaque fois, que je fais le thème d'une personne. C'est que je regarde la personne penser devant moi. Je lui dis des choses en continu sur sa vie. Et je vois comment les yeux manifestent un mouvement de pensée. C'est-à-dire que les yeux se dirigent dans un sens, vous connaissez peut-être ce principe, se dirigent toujours dans un sens qui révèle quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'esprit. Par exemple, on sait que quand quelqu'un tente de se rappeler ou est en train de se remémorer de quelque chose d'assez important, les yeux partent vers le bas. Je crois que c'est plutôt vers la droite. Et ce regard-là est une remémoration. Quand quelque chose est relativement nouveau qui est proposé, les yeux font le chemin inverse. Il faut essayer de trouver le sens de ce qui vient d'être vu. Donc je vois les personnes penser, c'est assez limpide, il y a même des mouvements du visage bien sûr, ce genre de choses-là. C'est la connaissance préalable de la personne qui est animée grâce à la connaissance préalable de l'astrologue. On est sur le même plan en fait à ce moment-là. Ça se rejoint, ça se mêle, ça se combine. Et c'est très intéressant parce que ça montre déjà que l'astrologue n'est pas un maître qui annonce à la personne pourquoi elle est faite et qui va lui faire une grande révélation, ce genre de choses-là. Ça montre en réalité que dans le processus astrologique, dans la consultation avec l'astrologue, il y a encore une fois une seule personne qui se révèle à elle-même, qui se connaît elle-même. Et que les choses qui sont dites par l'astrologue, c'est la personne qui les écoute, qui en fait véritablement quelque chose. Il y a un phénomène de conscience qui se passe à ce moment-là. De quoi elle est faite la conscience ? Elle est faite d'un élément qui connaît. Elle est faite d'un élément qui est connu. Et elle est faite d'un lien entre les deux, le processus de prendre connaissance d'eux. La conscience, c'est trois éléments, toujours. Le connu, le processus de connaissance et le connaisseur. Quand on est en consultation avec un astrologue, ce processus est parfaitement établi. Il y a au départ, on pourrait dire, un connaisseur, l'astrologue, un connu, la personne qui vient pour la consultation, qui est représenté pour l'astrologue sous la forme de certains diagrammes, la position des planètes, etc. Mais c'est la personne, bien entendu, qui est le connu. Et le processus de connaissance, qui est l'étude avec la connaissance préalable, qu'en fait l'astrologue. Mais qu'est-ce qui se passe bien vite ? Le processus s'inverse. Au moment où l'astrologue récite sa lecture du thème, le connaisseur, c'est la personne qui vient. Le connu, c'est l'astrologue, qui énonce. Enfin, c'est grâce à l'astrologue que ce connu se manifeste. Il énonce ce qu'il lit dans le thème. Et donc le processus de connaissance, c'est l'écoute. C'est l'ouverture de la conscience. Vous voyez que c'est interchangeable. Vous voyez bien que le connu, le connaisseur, le processus de connaissance ne sont en réalité qu'une seule chose. Une seule réalité. C'est ce qui se passe dans la consultation. Dans la consultation, il n'y a pas un maître qui parle à quelqu'un qui ne sait rien. Il y a un être qui prend connaissance de lui-même, qui se réveille à lui-même. C'est donc cette notion d'unicité qui est fondamentale à l'astrologie et à la pratique spirituelle qu'est l'astrologie ménique. C'est intéressant de comprendre que... Je vais en parler maintenant parce que ça pourrait être plus tard, mais peu importe. L'astrologie, si on veut, c'est un outil diagnostique. C'est-à-dire qu'on lit quelque chose pour parler des différents aspects de la vie d'une personne. Et en particulier, celles qui pourraient aller mal. Ce qui est quand même assez intéressant parce qu'on peut essayer de voir comment elles peuvent aller mieux. On peut essayer de voir ces choses qui sont là potentiellement. Et qui auraient besoin d'une aide pour se manifester. Donc, c'est un outil diagnostique dans ce sens-là. Mais l'astrologie védique va de pair avec ce qu'on pourrait appeler ces outils de remédiation. Ces remèdes. Les remèdes qu'elle propose pour ces fameuses faiblesses qu'on pourrait trouver dans le thème. Pour ce fameux potentiel qui a besoin d'aide pour se réveiller, etc. On en parle assez peu souvent, mais l'astrologie védique ne s'arrête pas à cet outil diagnostique. L'astrologie védique est censée mener à une autre pratique. Qui est la méditation. L'astrologie védique n'est pas une pratique séparée. Elle va de pair avec sa remédiation. Avec son aspect plus pratique encore. Qui est le processus d'amener l'esprit que je suis vers l'être que je suis. C'est-à-dire l'élément connaisseur et discernant que je suis vers l'être, l'identité, le soi que je suis. Où le phénomène de la conscience est véritablement à l'intérieur d'un seul être. Où le connaisseur et le connu ne sont qu'une seule réalité. Et donc forcément le processus de connaissance aussi. Ça c'est la description de la pratique de la méditation. Et donc j'en parle maintenant parce qu'il apparaît que quand il y a une consultation dans l'esprit que je viens de décrire. Avec le connaisseur, le connu, qui sont interchangeables dans cette dynamique de parler de la vie d'un individu, à cette personne à partir de son thème. Il y a méditation. À ce moment-là, il y a repli de l'être sur lui-même pour se comprendre, pour se voir. Il y a effondrement de la division en trois de la conscience en une seule réalité. C'est en soi déjà une méditation. Mais inévitablement, en tout cas pour moi en tant qu'astrologue védique, je vais forcément parler de la méditation. Et je vais forcément recommander à toute personne de faire, de continuer cette expérience d'observation de soi, de prise de connaissance de soi, par une pratique méditative. que je n'aimerais pas spécifiquement, dans la mesure où il existe de nombreuses approches, que c'est assez à la mode de nos jours d'ailleurs, c'est très facile à trouver. Tapez méditation dans Google et vous allez voir les résultats, c'est assez énorme. Il y a toutes sortes de possibilités. Je dirais à la personne d'aller trouver ce qui vous parle le plus, aller essayer peut-être, aller écouter des représentations des conférences, mais c'est la meilleure façon de remédier à tout problème, finalement, que l'astrologue pourrait dénicher dans le thème, mais c'est surtout la meilleure façon de donner une régularité, une poursuite, à cette expérience qui a eu lieu au moment de la consultation. Cette expérience de connaissance de soi et d'unité à ce moment-là. L'astrologue fait intervenir, en dehors de sa connaissance préalable qui m'a permis de voir qu'il y avait une unité, aussi les outils mentaux habituels de l'individu. Il fait intervenir son intellect. C'est évident, puisque je suis en train de dire qu'il doit lire une phrase, d'une certaine façon, à l'intérieur, une phrase, c'est plus qu'une phrase, un discours, à l'intérieur de ce thème, en disant, bon voilà, je commence par le signe ascendant, qui m'amène, par des techniques et des outils de l'astrologie, à comprendre où sont disposés les autres, et donc dans quel ordre tout ça se lit. Forcément, il fait usage de l'intérêt, sa capacité de discernement, de compréhension du sens des choses associée à d'autres choses. Les définitions, c'est ce qui lui permet de définir des choses dans le thème et de les dire à la personne. Mais ce qui est important et peut-être moins évident, c'est l'usage de l'intuition, pour l'astrologue, qui nous rappelle déjà que l'astrologie n'est pas du tout une science. Pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, elle ne va pas considérer les choses purement, objectivement. Quelque chose se passe grâce à cette expérience d'unité dont j'ai parlé, même si elle n'est pas pleinement consciente, quelque chose se passe grâce à cette expérience d'unité, pour l'astrologue, au moins. Et on peut l'espérer pour la personne qui est...